bonjour et bienvenue sur la chaîne de thomasito les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous avons sur le billard notre petit alambra notre petit alambra a besoin d'une petite opération de routine je dirais nous allons lui changer ses cordes parce qu'on peut bien voir que les cordes sont légèrement fatigué alors ça peut venir de plein de choses différentes il va y avoir tout ce qui est transpiration l'eau qu'on peut avoir sur les doigts etc donc il est régulièrement important de démonter ses cordes de les jeter nettoyer la guitare donc on va voir ça aujourd'hui et ensuite remettre de nouveaux jeux de cordes alors après à quelle fréquence on le voit bien au niveau des frettes il ya un moment ou l'autre ou en fait tout le tout ce qui est recouvert d'argent disparaît et vous sentez que la corde au niveau des frettes commence à être fatigué donc du coup c'est à ce moment là où on va du coup changer tout ça et on en fait un petit nettoyage donc les amis aujourd'hui on va pas avoir besoin de grand chose alors moi je suis un feignant donc j'ai un tour de mécanique ça c'est des choses que vous pouvez retrouver directement sur le site de cordes.fr ça vaut 3 balles ça vaut rien du tout et au moins ça vous permet de démonter les cordes plus facilement il ya la version aussi un peu plus branque où on coupe les cordes mais bon je suis pas trop fan on va utiliser également l'huile de citron alors soit vous prenez du citron tout simplement moi j'ai pris l'huile citron d'Adario l'avantage que ça c'est un produit naturel c'est à base de citron ça va éliminer tout ce qui est les résidus les saletés les graisses et la cire sur tout ce qui est bois non vernis voilà et ça permet de prolonger du coup la vie de vos instruments donc ça dès que vous faites un entretien faites le ça fera pas de mal sur tout ce qui est palissandre et tout le manche et ensuite on va avoir le deuxième produit c'est un produit que j'ai découvert j'en suis un fan absolu c'est un nettoyant plus polish alors pourquoi j'ai pris celui-là déjà parce qu'il est biodégradable et en fait que c'est un tout en un cire que c'est un petit spray et l'avantage de ce produit c'est que ça va nettoyer raviver cirer et protéger l'instrument et tout ça en une seule fois donc ça à base c'est à base de cire de carnauba alors je sais pas ce que c'est ne me pose pas plus de questions mais par contre ça te rend la guitare hyper brillante et il ya une odeur de malade et l'avantage que ça c'est que c'est un produit également anti uv ensuite un microfibre et ton nouveau jeu de cordes et bien écoute je vais refaire un test du coup cette fois ci je vais mettre les cordes tomatito tirant normal savarez j'ai eu trois mauvais expériences dessus jamais 304 donc du coup je retente une nouvelle fois les cordes de tomatito les amis c'est parti les amis première étape la petite mécanique on pousse tout notre petit bazar on va descendre sur le bloc d'opération paco hop une petite seringue t'auras pas mal et c'est parti pour le démontage des cordes let's go ne vous inquiétez pas paco et sous anesthésie locale non pas d'inquiétude pour lui il ne sentira absolument rien dès que j'ai fait ça et bien je viens démonter tout simplement mes cordes hop une par on voit bien ici que hop la petite barrette qui vient là quand tu l'enlèves en général elle tombe donc ne t'inquiète pas c'est normal petite subtilité je sais pas si tu arrives à le voir ici sur la pointe on a une pointe en fait j'en reparlerai tout à l'heure mais ça du coup je le brûle ça ça me permet d'avoir quelque chose qui tient c'est dire que même si ma corde pète ça me fait une sorte de petit frein et ça me permet d'avoir un meilleur maintien mais j'en reparlerai juste après sur la partie du haut c'est la même chose les amis paco est totalement nu paco est à peu voile complet et c'est là où on peut bien voir toutes les traces qu'on peut avoir sur la guitare bah qui est tout simplement la saleté qu'on a sur nos mains c'est tout à fait normal donc là l'idée c'est on va passer directement au nettoyant donc regardez à quoi ressemblent des cornes quand elles sont un peu fatiguées je sais pas si je vais essayer de faire un focus dessus tu vois ça c'est à force avec les frettes en fait au bout d'un moment ça bouffe ça les bouffe ou alors pire là tu te dis il était temps que je les change c'est qu'elles changent carrément de couleur et ça c'est pas le top donc du coup nos cordes à la poubelle et on passe directement avec le produit qui va nous permettre de nettoyer nos palissandres alors des fois là il faut pas hésiter un peu à frotter parce que des fois la crasse reste vraiment incrustée voilà ne vous inquiétez pas le but c'est pas de monter sur sa guitare non plus mais frotter un petit peu ça fera pas de mal on a quand même de la saleté sur les guitares on s'en rend pas compte mais donc quand on en est là en général hop le chiffon il fait un 180 hop et on passe ensuite sur l'autre produit qui va nous permettre de policher la guitare alors ça j'aime bien en général le faire quand j'en suis là et pas quand j'ai mis mes cordes parce qu'après c'est toujours chiant donc là du coup on va s'atteler uniquement à la caisse de la guitare on fera le manche tout à la fin et là c'est la même chose on prend notre petit produit et on vient frotter les amis en général ce sont des instruments qui coûtent un peu d'argent donc n'hésitez pas à entretenir vos guitares je le disais en rigolant au début des vidéos mais c'est quelque chose quand même qui est très 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 important si vous voulez avoir une guitare qui dure dans le temps n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas le dos de la guitare je le ferai à la fin quand je mettrai mes cordes les amis arrivé à ce stade l'anesthésie de Paco va bientôt s'arrêter du coup on va lui remettre hop le petit titoulé du bas hop là Paco brille de mille feux pour l'instant tout se passe bien le pouls est régulier alors je vous ai tous dit que je jouais sur du tirant fort oui alors pourquoi je mets du tension normal tout simplement parce que je n'en avais pas d'autre donc j'ai décidé de mettre un tirant normal à vrai dire le tirant fort vu que je l'ai fait gagner il y a quelques jours sur la chaîne et bien du coup je repars sur un tirant normal et ça me fera pas de mal de repasser sur un tirant normal et je remettrai une tension forte derrière du coup première corde hop alors elles sont dans l'autre sens tac 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 et tac avec savares s'il y a des problèmes de réclamation quoi que ce soit vous avez toujours des numéros parce que tout est produit et tout est fabriqué en france du coup pour savares et qui est un service de contrôle qualité si un jour vous avez un problème les cordes de mi c'est les mi graves tout le monde sait en général que on a un côté qui est toujours plus souple que l'autre parce qu'il va nous permettre en fait de mieux glisser sur la partie du bas donc du coup Paco va remonter un peu plus haut et on va venir tout simplement glisser hop notre corde la faire remonter reste ici tout va bien se passer quand on est ici on vient monter sa corde de ce côté là la faire passer derrière la faire redescendre donc on crée une petite cassure tac 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 en fait c'est le fait de le bloquer juste derrière qui va mieux me maintenir ma corde ok et après je vais remonter et ici je vais faire la même chose je vais faire une boucle sur le dessus une boucle vers l'extérieur et je viens le réglisser derrière alors après chacun a sa façon de monter ses cordes moi en général ce que je fais donc tu vois je viens la tirer bien bien fort voilà sur le même schéma et ensuite je vais commencer d'abord à la tourner à la main pour amorcer au moins un ou deux tours quand elle commence à être légèrement tendue après je la laisse tranquille et je tends toutes mes cordes à la fin je ne sais pas si après il y en a un qui a une façon de faire différente n'hésitez pas à me dire en commentaire hop et du coup j'ai ma première corde qui est posée et je vais faire pareil avec tout mon jeu et c'est parti troisième jeu la technique reste tout le temps la même sur ces cordes là c'est vraiment de faire ici hop une vraie pliure une vraie cassure quand j'ai mes trois premières cordes qui sont faites avant même de serrer je viens juste vérifier qu'en bas mon scié est bien bien droit alors avec le temps de toute façon ici après tu auras des marquages donc après il tiendra tout seul donc ces cordes là si je récapitule je vais te les prendre aussi avec le téléphone que tu vois bien plus en détail ces cordes là sont fixées de cette manière ok et ensuite après quand tu remontes jusqu'en haut tu vois bien que à chaque fois ma corde est pincée par celle du dessous ce qui me permet tout simplement d'avoir une corde qui tient beaucoup beaucoup mieux ensuite j'entame ma première corde alors c'est la corde la plus chiante dans la guitare c'est un enfer c'est notre fameuse corde de sol qu'il faut tout le temps tout le temps tout le temps réaccorder hop alors pour les cordes ni long on va pas faire ce système là de pinçage pourquoi ? parce qu'en général pourquoi pas alors ça c'est mon micro pour la titre d'information j'ai un micro ici et j'ai un micro en bas sous le scié et après j'ai le choix de sélectionner en haut ou en bas pourquoi on fait pas ça est-ce que ça tiendrait pas ? donc en fait là qu'est-ce qu'on vient faire ? on va faire des boucles on va venir entourer la corde pour qu'avec la tension tac elle se verrouille bien pour la corde de sol on passe dans le petit interstice tac je viens remonter ma corde on va la laisser là tranquille et là ce que tu vas faire tu la passes derrière hop ok mais celle-là et ensuite donc j'en suis là et ensuite tu vas faire des nœuds par le dessous et t'en fais un deux et trois et quand t'es au troisième tu viens placer ta corde juste en bas comme ça vers le bas ici et tu viens après tirer alors ça sert à rien de laisser trop de matière attention tac après tout le résidu là de toute façon on enlèvera et quand on a fait ça je viens remonter ma corde jusqu'en haut et là en haut de toute façon c'est le même schéma après hop ça passe en bas je le fais remonter par en haut et quand j'ai fait ça je le prends sur l'extérieur hop et après je le redescends et ça je viens le tirer hop ce qui fait du coup que ça me fait un petit virage et ensuite je viens glisser hop tac et tu vois bien que ça ressemblait comme ça j'ai bien ma corde qui va être pincée et ensuite et là hop je vais bien tourner hop quatrième corde on est pas mal Paco commence à se réveiller donc il ne faut pas perdre de temps on enchaîne avec la corde de 6 j'enchaîne sur les deux dernières cordes parce que de toute façon t'as compris le schéma pense bien sur tout quand tu fais ta corde en bas à bien la démultiplier par 3 pense aussi de temps en temps ce n'est pas du luxe à graisser ta mécanique ta mécanique aussi elle a besoin d'être graissée un petit peu de temps en temps et ça lui fera pas de mal ça permettra à tes mécaniques de mieux tourner et de mieux vivre les amis nous avons fini en un temps record Paco est en train de se réveiller on entend qu'il n'est pas encore au top de sa forme donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner un petit remontant c'est à dire on va réaccorder la guitare alors il est normal que quand on change ses cordes on a un petit temps pour que les cordes s'acclimatent et forcément on va devoir les réaccorder plusieurs fois les petits titoulés qu'on va avoir sur le bas de la guitare je vais te les remontrer que tu puisses un peu mieux les voir donc ces petits trucs là ces résidus de cordes je te conseille de les laisser pour l'instant par contre quand ta guitare sera bien accordée pense à les couper quand les cordes seront bien tendues puisque plus tu vas tendre ta corde plus ça va en fait t'en bouffer un petit peu donc attends que ça se résorbe un petit peu que ta guitare ait un petit peu joué et ensuite tu viendras tout couper parce qu'après ça va claquer sur la caisse de résonance et tu vas voir que ce sera pas jojo du tout au niveau du son les amis je vais pas après vous expliquer comment accorder sa guitare soit vous avez la chance d'avoir un petit accordeur intégré directement c'est à dire que moi quand j'allume une heure et je vais tout simplement aller chercher à monter mon mon attici pour avoir mon mille arrêts sol simi les amis j'espère que ce petit tuto aura pu vous aider à comprendre à mieux changer ses cordes nous venons de finir d'entretenir Paco petit luxe de la fin je vais nettoyer l'arrière de ma guitare car il le mérite il a subi une petite opération qui ne sera pas la seule j'imagine cet été parce que je mange beaucoup de cordes tac mais voilà n'hésitez pas à entretenir votre guitare à jouer avec votre guitare j'espère que ce petit tuto aura pu vous plaire si jamais ça te plaît n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à laisser un petit pouce un petit commentaire peut-être que tu as une autre façon d'entretenir ta guitare donc voilà merci les amis c'était Thomas Cito je vous dis à très bientôt Tchuss I who got anemico Sous-titrage ST' 501